Sallam Allah Il va être un élément moteur, une pièce maîtresse dans l'histoire de l'islam Un grand homme parmi les grands hommes Promis au paradis de son vivant Grâce à quoi ? Grâce à Rahmah De Dieu bien entendu et du prophète Rahmah Rahmah quand vous la manifestez, elle fait des merveilles Elle produit des merveilles Vous imaginez vous pardonner à quelqu'un, vous avez mis en cause avec lui Ça le marque, Inchallah Je lui ai fait du mal, il m'a pardonné Ça le marque, ça fait des merveilles C'est pour cela que les plus beaux noms d'Allah c'est Ar-Rahman Ar-Rahim Que vous récitez chaque jour Plusieurs fois par jour dans vos prières Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdoulilah Ar-Rahman Ar-Rahim Ça revient à chaque fois C'est pour ça qu'il en a fait, Dieu en a fait ses plus beaux noms Parce que si on sait mettre en pratique ces noms de Dieu On va produire des merveilles dans la société On va produire des merveilles Le premier mot qui a pénétré l'oreille de Adam Ar-Rahim C'était quoi ? Ar-Rahman Quand Dieu l'a façonné, l'a créé Et ensuite qu'il lui a insufflé de son esprit Son corps a commencé à prendre vie Et puis lorsqu'il a complètement pris vie Il a éternué Et quand il a éternué Les anges Les anges Plus long il dit Ar-Rahman Ar-Rahman Le premier mot qui a entendu dans l'oreille de Adam Ar-Rahim C'est le premier mot qu'il entend Le premier mot qu'a entendu l'être humain c'est Ar-Rahman Tout est une question de miséricorde Vous êtes d'accord avec moi ? Tout est une question de miséricorde C'est pour cela que Dieu, dès le départ, il se présente Comment il s'est présenté Dieu ? Il ne s'est pas présenté d'abord comme le puissant, le grand, le majestueux Il s'est présenté d'abord à nous comme le miséricordieux, le tout miséricordieux Vous imaginez Adam Ar-Rahim Il est au paradis Il a eu tous les bienfaits Dieu lui a insufflé de son âme Il l'a façonné de ses propres mains Il l'a mis au paradis Il lui a accordé tout ce qu'il voulait Il a fait en sorte que les anges se prostèrent devant lui Il a été gâté de A à Z La seule chose que Dieu lui demande, lui lui demande une prescription Il n'y avait que... Adam Ar-Rahim n'avait eu qu'une prescription Une, c'est tout, juste une Ne touche pas la pomme Il lui a dit ne touche pas la pomme Qu'est-ce qu'a fait Adam Ar-Rahim ? Suite aux murmures de Shaitan, il a quand même touché la pomme C'est que Shaitan, il lui a embelli la pomme Il lui a dit cette pomme, c'est la pomme de l'éternité Si tu la manges, tu ne mourras jamais Enfin, il l'a mangé Subhanallah Alors là, on peut dire, mais Adam, c'est pas bien ce qu'il a fait Dieu lui a fait de son esprit Il a façonné de ses propres mains Les anges sont présents devant lui Il était au paradis Il n'y avait rien à perdre C'était le bonheur Il avait tout ce qu'il voulait Il n'y avait qu'un truc à ne pas faire Il l'a quand même fait Et bien Dieu, malgré ça, il lui a pardonné Dieu lui a pardonné Vous voyez Ar-Rahim ? Dieu dès le départ Voilà C'est-à-dire qu'il nous a donné Un chemin, une voie Une charia Un chemin qui mène à une source D'accord ? Mais Il n'a pas épargné le fait que nous sommes des êtres humains Et que parfois on va s'écarter Et que l'être humain, il est comme ça Il est, si vous voulez, il est dans un Comme l'appelle Albert Camus, l'auteur de La Peste Dans un travail absurde C'est-à-dire que voilà Sa foi augmente et diminue Il est dans une colline Pour ceux qui ont étudié le mythe de Sisyphe C'est un personnage mythique Qui a été condamné par Zeus A pousser un énorme rocher au sommet d'une montagne Mais le problème c'est qu'à chaque fois qu'il arrive Qu'il s'apprête à arriver au sommet d'une montagne Il retombe Et il doit reprendre le rocher et remonter Ben c'est ça notre travail C'est qu'en fait, comme ça Notre but c'est de grimper, de s'élever Mais quand on va s'élever On va forcément chuter Il vaudra encore se rélever Chuter Et le jour Et on cessera de chuter On cessera de tomber Que lorsqu'on sera dans notre tombe Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on cessera de tomber Mais tant que tu as envie Tu vas tomber, tu vas chuter Le but c'est de te relever C'est de te relever Et te relever comment ? En t'appuyant sur la corde de Rahman La miséricorde de Dieu Tu te releves avec Ar-Rahman Tout de suite Dieu Tu lances des corps Parce qu'il sait que tu vas tomber Donc il te propose Ar-Rahman 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 Je pardonne tous Tous les péchés La taqnatou min rahmatillah Fi surat al-Zumma Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Dieu pardonne tous les péchés Sans exception C'est ça Ar-Rahman Et ça il veut le savoir Surtout pendant le ramadan Il pardonne tous les péchés Parce qu'il y a des gens Qui ont fini par désespérer En particulier les jeunes Ils se disent Mais voilà Je suis fini J'ai fait ci, j'ai fait ça J'ai fait des bêtises J'ai été là Je suis perdu Je ne peux plus rien faire Et c'est faux Même si tu as fait des années de prison Tu as vendu des kilos de drogues Tu as été en discothèque Si tu reviens vers Dieu repentant sincèrement Dieu te pardonne tous tes péchés Il ne faut pas désespérer la miséricorde d'Allah On commet des erreurs c'est normal Mais les erreurs c'est une école Avec nos erreurs on apprend Avec nos erreurs on transmet le sens du succès Vous savez que le professeur A.S. lui aussi parfois Il a commis entre guillemets des fautes Et ces fautes sont mentionnées dans le Coran Parce que des fois on va faire des erreurs On va voir par exemple l'imam faire une erreur Ou le président de la mosquée Comment ça c'est le président de la mosquée Il a fait une erreur Je l'ai vu en train de brûler un feu rouge Je l'ai vu Mais attends, deux choses Un L'imam c'est un être humain Comme toi C'est un être humain avec ses faiblesses et sa fragilité Deux Son erreur C'est une école qui t'indique le succès Qui t'indique, qui te dit voilà ce que tu ne dois pas faire C'est une manière de transmettre Et si Dieu a mentionné même les erreurs du prophète dans le Coran C'est pour nous enseigner C'est une école C'était pas pour le juger C'est pas pour le condamner C'était pour nous enseigner Voilà Les choses à ne pas faire C'est dans le Coran ça C'est une attitude Qu'avait adoptée le Président Et qui a été Une attitude qu'avait répugnée Allah L'aveugle vient vers lui pour lui demander de réciter un peu le Coran Pour connaître le Président Et le Président Noyé dans sa discussion avec un notable Il s'est détourné de l'aveugle Et Dieu a révélé Il s'est détourné Il s'est renfrogné Et quand dans ce soir de quête Quand le Président a omis de dire Incha Allah Il a dit ça dans le Coran Alors on peut se dire mais Dieu devrait protéger le Président Et il n'a pas mentionné les erreurs dans le Coran pour le protéger Mais non Même ses erreurs il l'a mentionné dans le Coran pour nous éduquer Parce que même avec ses erreurs il nous transmet des choses Il nous transmet des enseignements Vous me suivez ? C'est pour ça il ne faut pas condamner Il ne faut pas juger Même dans ce soir de Yusuf Est-ce que Dieu a dit qui parmi les frères a dit ça ? Un parmi eux a dit Un parmi eux Parmi les frères de Yusuf A dit Ne tuez pas Yusuf Mais jetez-le dans un puits Mais pourquoi il n'a pas cité le nom de la personne ? Le nom des onze frères Du frère Qui a demandé à ce qu'il soit jeté dans le puits C'est pour vous dire Voilà ce que vous 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 intéressez à l'acte A cette erreur A cette erreur qu'il ne faut pas commettre Mais ne cherchez pas qui l'a fait Qui l'a commise Ne cherchez pas qui est ce frère Qui a demandé à ce qu'il soit jeté dans le puits Parce que vous n'êtes pas là pour juger Vous n'êtes pas là pour savoir qui a fait quoi Et nous malheureusement c'est qu'on cherche toujours qui est coupable Ne cherchez pas qui est coupable Tirez les enseignements de l'acte De l'action Etc Mais ne cherchez pas qui a fait quoi Parce que vous allez être enclin à juger Et Dieu répude ceux qui jugent Lui-même s'interdit de juger Il ne dit même pas qui est la personne qui a fait Il ne veut même pas Il l'a caché Il l'a masqué Vous n'avez pas besoin de savoir qui a fait Qui a redonné ça Voilà moi je vous transmets un enseignement Il faut s'attacher aux enseignements Et non pas aux personnes A qui a fait quoi Cette curiosité mal placée Il ne faut pas chercher à comprendre Mais Dieu plusieurs moments Il se tient ses serviteurs Vous connaissez l'histoire avec Moussa A un moment donné C'est une époque de famine Car c'est la ruine Et là Moussa Appelle son peuple Et il leur dit Ecoutez je vais invoquer Dieu pour avoir de la pluie Et chaque fois que j'invoquerai Il dit Amin Et Moussa qui lève les mains Qui avoque vraiment corps et âme Avec une intense Avec un recueillement profond Rien Il demande à Dieu Allah Toi qui réponds à sa vocation Pourquoi ne réponds-tu pas à sa vocation Parce que se trouve parmi vous Une personne qui me désobéit Depuis 40 ans Et à cause de cette personne là Voilà Je ne réponds pas à votre vocation Moussa se tourne vers le peuple Oh peuple Il y a une personne parmi nous Qui désobéit Allah Depuis 40 ans Tant qu'elle sera présente On n'aura pas de pluie Alors qu'elle se manifeste Et qu'elle sorte Mettez-vous à la cause de cette personne Vous vous manifesteriez ? Jamais C'est vrai ou pas Parce qu'elle allait être humiliée Donc la personne était devant le peuple Elle a commencé à devenir toute rouge Elle a été humiliée Elle a commencé à invoquer Allah Ya Allah pardonne-moi Ya Allah Je n'ose pas me manifester J'ai honte Pardonne-moi Elle a commencé à se repentir Et subitement la pluie est tombée Elle est tombée Et Moussa se retourne vers Allah Ya Allah Tu as répondu à la vocation Mais je n'ai vu personne sortir De la troupe Montre-moi qui c'est Et Dieu de lui dire De lui répondre Ya Moussa Pendant 40 ans Il m'a désobéi Je ne l'ai jamais dévoilé Et maintenant qu'il se repentit Tu penses que je vais te dévoiler ? Jamais Regardez comment Dieu Il s'est récordé Comment il cache tes erreurs Tes péchés Et c'est pour ça que le prince salem Il a toujours enseigné De jamais dévoiler les défauts Les péchés de son prochain Il a fait ci Il a fait ça C'est un grand péché C'est haram Haram Je pèse mes mots De dévoiler les péchés de son prochain Il l'a fait C'est de le fdah Alors que Dieu l'a seul Parce que tu es en train de venir De te mettre en travers L'action de Dieu Qui consiste à le protéger Et à le couvrir C'est fini Léุ le profits Có19 Il Dient Et Dient Et